RCN présente deux minutes pour une association. Jens, bonjour. Bonjour. Avec vous, c'est un sujet important, c'est le sujet de la mort et du deuil. Votre association, c'est le jour d'après. Vous servez à quoi le jour d'après ? Alors le jour d'après, c'est tout d'abord un lieu d'écoute où les personnes endeuillées peuvent venir nous voir pour voir un psychologue ou voir un bénévole de l'association qui a été formé à l'accompagnement au deuil. Après, c'est aussi un lieu d'information où les personnes endeuillées ou des proches d'une personne endeuillée peuvent venir avoir de la documentation, d'informations, prendre un livre pour s'informer sur le deuil, s'informer comment accompagner une personne endeuillée. Est-ce qu'une personne qui accompagne elle-même une personne en train de mourir, est-ce qu'elle peut venir aussi chez vous comme un lieu de ressources et de réconfort ? Oui, tout à fait. Une personne qui va mourir, son entourage est là et son entourage peut venir à l'association pour demander de l'aide, pour savoir comment accompagner cette personne-là qui va décéder. Cette association, elle est présente à Nancy ? Elle a un local ? Voilà, oui, on a un local 7 rue de Serre à Nancy. Il y a des permanences dans la semaine, le mercredi après-midi, le vendredi après-midi et le mardi toute la journée. Après, nous organisons aussi des groupes de paroles qui ont lieu, ce qu'on appelle des cafés d'après, qui ont lieu le samedi matin sur différentes thématiques. Donc ça peut être la perte d'un conjoint, la perte d'un enfant, l'impact du deuil sur le corps. Il y a différentes thématiques qui sont organisées en général. Ce sont tous les samedis matins et les personnes peuvent venir en s'inscrivant au préalable, en nous appelant. Et c'est ouvert à tout le monde. Merci. On va terminer sur cette citation un peu célèbre de Victor Hugo. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. C'était 2 minutes pour une association sur ACN.